Et salut Twitch, salut Youtube, je suis Corbojo et bienvenue dans cet épisode 2 sur l'expédition 8, la dernière en date des studios d'Ello Game sur le jeu No Man's Sky, à savoir étoile polaire en anglais, Polestar. Je vous ai quitté il n'y a même pas 5 minutes, nous étions... Voulez-vous quitter le modifiant, vous voulez appliquer ces changements ? Bien sûr. Nous étions donc au changeur d'apparence, nous venions juste d'arriver dans la station spatiale, avec notre vaisseau nul, qui est là-bas, et je viens donc de me reskiner. Salut à vous, prenez place, si vous découvrez No Man's Sky, vous avez beaucoup de choses à découvrir, vous n'allez pas en revenir, si vous en avez l'habitude, écoutez, peut-être que ma proposition sur cette expédition va vous étonner, peut-être que ma façon d'appréhender le jeu va vous faire du bien, peut-être qu'elle va vous changer des speedruns et autres performances. Moi je suis plutôt dans... comment dire... comment on appelle ça ? Bon, j'ai pas le terme, mais moi j'aime admirer, vous voyez, découvrir et laisser la chance au karma de déployer tout ce qu'il a à offrir. Alors, le skin s'est fait. Voilà, je suis dans mon guac, le plus petit qui soit, mon guac historique des expéditions. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, j'avais décidé de me faire mon skin d'expédition. En plus, je profite de cette cape incroyable, qui date de la mise à jour pirate, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, bienvenue, et continuons. Alors, nous enchaînons avec les slots offerts. Oui, très bien, ça, ça n'a pas changé, ça fait plaisir. Alors, cargaison, écoutez, je suis toujours largement à cette place. Techno, j'en ai pas mal, en fait, de place. Je pense que ça pourrait même suffire. Même si ce petit slot-là me fait de l'œil. Ah, 1000 unités, oui, il me faudrait peut-être un peu de pognon aussi. Est-ce que je peux vendre des trucs à quelqu'un ? C'est le petit slot gratuit. Bon, après, je vais revenir souvent ici. Je pense que le premier système, on va un peu se le... On va le farmer bien comme il faut, je pense. Il doit y avoir pas mal d'étapes d'expédition à remplir, quand même. Alors, le premier gun offert, c'est quoi ? Salut, mec. Ah, il est pas si ouf. Pas si nul que le mien non plus. 18 cases. Ah, il est bien mieux, hein. Mais il me faudrait 1 680 000. Aïe, aïe, aïe. Ou 1 5 000 en échange. On va plutôt en trouver, hein. Ça sera plus cool. Allez, on va checker le vaisseau qui vient d'arriver, au cas où... Ah, un fighter. Hé, petit fighter pas dégueu. Ah, j'ai même pas fait mon petit retour... Mon petit check du retour Twitch. Si ça se trouve, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Apparemment, je suis en live. Et... Ah, j'ai même pas fait mon petit retour. Et il y a du genre. Ça, c'est très très cool. Ok. Tout fonctionne. Alors. Bon, il est très très bien, ce petit vaisseau. Il ferait un très très bon petit fighter. Alors. Est-ce que tu me l'échangerais ? Mec. La forme de vie électronique prépare les données relatives aux marchandises qu'elle transporte et la valeur estimée de son vaisseau. Faire une offre pour le vaisseau. Ou alors recruter le type aussi. Directement. Négocier le prix, c'est un B. Il est déjà bien fourni. Je dors à moitié ce soir. Ouais, bah oui. Puis t'as liveé en plus hier. Si je dis pas de conneries. Question où je te dise rien. Tu dors à moitié ce soir. Moi, je dors à moitié à chaque fois que je sors du boulot. Dès que je pose une fesse sur quelque chose de moelleux. J'ai un oeil qui dit ciao. Donc je compatis. Mon plaisir, mais ce soir. Ce soir, t'as streamé ? D'accord. Ok. Alors mon vaisseau actuel. Elle coûte 1,770,000. Celui-là coûte 10 millions. On est très très loin de pouvoir prétendre à un échange. Par contre, le type, on va le recruter. Clairement, en direct. On va pas se poser de questions. Comment il s'appelle ? Loustu. Loustu. Est-ce que tu veux venir me protéger dans mes péripéties ? Impossible de recruter un pilote. L'escadron est complet. Ah oui. Pour le recruter, il faudrait que je débloque un emplacement d'escadron à l'intérieur du cargo. Nous allons essayer de faire ça. Ce sera un de nos nombreux objectifs. Alors, donc là-bas, nous avons changé d'apparence. Constaté que nous n'avions pas assez d'argent pour profiter du slot gratuit. Chose étrange. Mon cerveau me dit qu'il y a un problème entre gratuité et le fait qu'il nous faille de l'argent. Bref, nous avons snobé le marchand pour les vaisseaux type buggy, sous-marin. Nous sommes allés voir le marchand de flingue et nous ne pouvons rien y faire. Et nous avons du coup oublié d'aller voir les petits PNJ du fond de la pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? On a Uvzuv Tulliu. On a, comment t'appelles-tu ? Okungt et Tuga. Donc Tuga, ça sera notre préféré, tout simplement, parce que c'est le seul avec qui on peut interagir sans bafouiller. Comment as-tu Kuga ? Ah, en plus, on arrive à parler avec toi, Tuga. C'est vraiment toi, pardonne-moi, ça fait si longtemps que je cherche que je te... Ça fait si longtemps que je cherche. D'accord. Tu les aimes bien, les geeks. Alors ça, c'est la race des geeks. C'est la race commerçante. Tu vois ? Mais oui, ils sont plutôt rigolos. Ils sont toujours, comment on dit, tu sais, ouverts. Bon, putain, ça y est, je suis de nouveau en mode de neurones. Ils sont pas affables, ils sont... Non, de neurones. Ils sont très ouverts, toujours de bonne humeur. On m'a engagé pour t'aider pendant ce cycle et tous les autres. Ne t'en fais pas, tout a été payé il y a longtemps. Tout se déroule selon les règles. Tu vois, ils parlent de bonheur, direct. Alors, tandis que l'étranger parle, je suis assailli par une odeur. Des phéromones infestent mon esprit et créent des souvenirs de lieux que je n'ai jamais visités. De choses que je n'ai jamais faites. Oui, il faut savoir que les geeks sont très odorants. C'est un peu les chinois du jeu. Oh là là, raciste. Des souvenirs de mon reflet dans un miroir, âgé et seul. De ce geek tenant ses frères tombés d'un accord passé il y a des années de cela. Un contrat signé à travers le cosmos. Oh, que c'est beau ça. La vision prend fin, reste le superviseur. Le superviseur, c'est lui. Le superviseur promet d'agrandir ma base, me permettant de recruter d'autres travailleurs. Il a besoin de terminal de construction pour commencer. Je ne peux donc pas l'engager. Pour cela, il nous faudra trouver une planète. Décider qu'on y construira une base. Et donc, installer son petit poste de travail. A partir duquel il pourra nous donner différentes missions. Etc, etc, etc. Alors, est-ce que je peux rendre 2-3 conneries récoltées sur les astéroïdes ? Histoire de me faire un peu de thunes. Apparemment, nous manquons cruellement de thunes. Des données de navigation, non ? Voilà, par exemple. Est-ce que je ne pourrais pas vendre ? Il n'y a rien que je peux vendre en profit en plus. Bon, on ne va pas vendre. Et acheter ou proposer quoi un achat ? C'est pas ouf tout ça. Est-ce que je peux ? Non, je n'ai absolument pas le pass. Non, je n'ai pas le pass Atlas V3. Je n'ai donc pas accès à cette salle. Allons voir de l'autre côté. Sachant que chaque station spatiale profite de deux côtés. Un réservé un peu au marchandage. Et un réservé plutôt à tout ce qui est quêtes. Quêtes et données de navigation. Voilà. Sachant qu'il peut m'en donner une gratuitement, je pense. Le cartographe, directement, non ? Le corvac slabe la tête, me scanne rapidement. Puis me montre son catalogue de cartes et de diagrammes. Alors, échanger des schémas, non ? Je me demande de l'aide, je demande de l'aide à Ramens, cartographe. Il me montre une carte sur son écran, puis désigne une représentation des tours de passage situé dans la plupart des sites planétaires. Ils me demandent d'aller récupérer des données sur ces tours. Très cool. Ça ne s'affiche pas ? Est-ce que tu m'as donné quelque chose ? Tu ne m'as rien donné. Très bien. Est-ce que je garde ces choses importantes dans le vaisseau ? Ou est-ce que je les implante dans le cargo ? Pour ça, il me faudrait, voilà. Il me faudrait ça. Ce téléporteur de matière, que je puisse envoyer des choses directement dans mon cargo. Est-ce que j'ai le plan de l'antimatière, déjà ? Est-ce que je sais fabriquer de l'antimatière ? Oui, apparemment, je pourrais. Bon, il va falloir vraiment aller sur une planète. Mais en attendant, on va apprendre deux, trois mots avec les corvax du coin. Allez, mon premier mot appris sera un symbole. Corvax. Et ce sera le mot Corvax. Let's go le voyageur. Pour apprendre mon premier mot voyageur. Ou pas. Je m'approche du voyageur égaré. Sa peau étrange se lucide comme s'il n'était pas réellement présent. Vous êtes venu me chercher ? Les yeux de cette étrange créature ne semblant pas me voir. Tout à coup, j'aperçois le sang séché qui recouvre son exocombinaison et qui éclabousse son visage. L'interroger sur le sang. Il avait tellement mal. Il fallait que je le sauve. Je n'en ai tiré aucun profit. Prenez tout ce que j'ai. Je vais prévenir sa famille. Ok, let's go les nanites. Ça fait plaisir. Merci mon gars. Le vaisseau éternel est à moi. J'ai plusieurs places à remplir à condition que vous ayez de quoi payer. Je peux te truquer. C'est sans nanite qu'il faut lui donner. Pour avoir la première tombe voyageur qui donne accès à un glyphe de portail. Est-ce que j'en aurais besoin ? Je ne sais pas. Est-ce que je peux truquer sans oxygène contre quelque chose d'intéressant ? Fragments de mémoire. Qu'est-ce que c'est donc déjà que les fragments de mémoire ? Les restes éparpillées d'un voyageur expiré. Il chuchote un nom inconnu au plus profond de ses fibres. Ce souvenir se manifeste sous forme d'améliorations technologiques importantes pour vous aider d'entrevoyage. Mais c'est bon ça. Module propulseur de décollage. Impeccable. Merci mon gars. Alors. Oui je le mets là. Donc un truc pour m'aider au propulseur de décollage c'est magnifique. Voilà. Petite symbiose entre deux technologies de même catégorie. Vous voyez que des cercles bleus se sont formés. Une bordure bleue est apparue autour des technologies. Qui sont rentrées en symbiose. Me donnant un boost de compétence. Voilà. Coût de lancement en moins 7. Turbo plus 1. C'est pas grand chose. Mais on crache pas dessus. Sachant qu'une petite symbiose s'est installée. Peut-être sommes-nous à 9% maintenant. De consommation de carburant en moins. Très bien. Parler à un type. Et récolter une petite réduction de consommation de carburant. Donc ça c'est le propulseur de décollage. Ce dans quoi il va falloir mettre du carburant de manière régulière. Pour pouvoir décoller, atterrir, décoller, atterrir. Ça il va falloir l'alimenter en tritium. Ou en pyrite. Mais généralement on utilise le tritium. Pour pouvoir tout simplement accélérer. Et ne pas juste aller à la vitesse d'un bus. Un petit bouclier protecteur. Et puis on a des lances roquettes. On a un lance roquettes. Très bonne arme. Pour commencer surtout avec un petit vaisseau de merde comme ça. Et donc les canons à photons que j'ai utilisés pour décommer les astéroïdes. Je disais donc tout à l'heure que j'aimerais bien mettre tout ça dans mon exo combinaison. C'est ce que je vais faire. Le tritium. Ah oui d'accord. Alors avant moi je mettais les carburants correspondants aux différentes technologies. En dessous même des technologies correspondantes. Je ne peux plus le faire. Ça me navre. Alors du coup il faudrait que je débloque. Alors oui parce qu'il va falloir que je le fasse quand même moi ça. Sinon ça ne va pas aller dans la tête. Alors du coup. Ok je mets le tritium ici. Voilà. Et je mets le tritium dans la colonne correspondante à la technologie. qui va utiliser le tritium. Pour le carburant de décollage. Est-ce que j'en ai déjà un petit peu ? Non. Je n'en ai pas encore. Et je ne peux pas encore en créer. Vous voyez c'est ça. Le carburant de décollage. Pour ça il va nous falloir récolter du dihydrogène. Et fabriquer des plaquages métalliques à partir de fer. Qu'on va très facilement miner sur n'importe quelle planète. En désinguant des cailloux et différents rochers. Seulement pour fabriquer un plaquage métallique. Il faut juste 50 poussières de ferrite. Je vous fais un mini tuto pendant cette expédition. Je suis en train de m'en rendre compte. Je vous fais mais je me fais aussi un petit tuto. Je me remets dedans. Très très bien. Alors. Je retourne sur l'onglet vaisseau. Et je me dis que si mon vaisseau se fait dégommer. Non c'est le vaisseau qui est safe. Si moi je meurs. Je vais potentiellement perdre des objets que j'ai sur moi. Sauf l'onglet cargaison avant. Bah en fait voilà. Il y a un doute. Parce qu'il me semble qu'avant on avait 3 onglets différents. C'est à dire on avait. Technologie. Sac à dos. Genre sac à dos de base. Et puis cargaison. Un onglet genre un peu plus caché. Et il y avait que l'onglet cargaison. Dans lequel on ne perdait rien. Si on mourait. Donc est-ce que maintenant tout est safe. Sur soi. Ou est-ce qu'il faut mettre des choses à l'abri dans le vaisseau. Je ne sais pas. Je vais arrêter de me prendre la tête. Et je vais juste mettre l'oxygène. Sur moi. Parce que l'oxygène. Osef. Et alors ça. Ça se casse. Voilà. C'est ce que j'ai récolté sur différents astéroïdes. Voilà. C'est du concentré. C'est du minerai de tritium. Voilà. Comme ça. J'ai pas mal de tritium. C'est cool. Augmentation de stockage de vaisseau. Je vais le mettre ici. Voilà. Je mets les choses un peu spéciales en bas. Le soleil liquide c'est spécial ça. Je ne me rappelle plus exactement. J'en avais eu beaucoup besoin dans la dernière expédition. Alors. Installer une techno sur ce flingue. Sachant que ça nous coûte beaucoup de choses qu'on n'a pas. C'est pas très utile. On va essayer de se trouver rapidement un flingue intéressant. En allant sur. Je ne me rappelle plus. Un camp mineur. On va essayer de trouver un petit flingue de. Un petit flingue à échanger contre celui-là. Parce que là on est vraiment au bas de l'échelle. Et c'est terrible. Très très bien. Données de navigation. Crypté. Cette unité de données portatives contient toutes les infos cartographiques d'une région planétaire. A échanger contre des graphiques stellaires utilisables auprès d'un cartographe. D'accord. Je n'ai pas fait l'échange. Oui d'accord. Il va falloir faire l'échange. Mais avant. Est-ce que tu peux m'apprendre un mot. Ou tiens. Je te remets des nanics. Tu m'en as fait gagner. Et. Oh là là. Il m'a donné un max de thunes. On continue d'apprendre des mots. Tu vas encore m'apprendre un mot corvax. S'il te plaît. Ah bah non. Il ne veut pas. Alors de technologie. Oui. Recherche. Très bien. Toi aussi. Apprends moi un mot. Un mot corvax. Voyageur. Très bien. Alors le petit gec. Qui te dit. Je regarde fixement le marchand qui s'offuse qui se met à claquer du bec. Allez. Apprends moi quelque chose sur ton peuple. Un symbole de commerce. S'il te plaît. Commerçant gec. Superbe. Alors. Le manager. Tuizana. L'extraterrest fait claquer son bec énergiquement. Il observe mon exo combinaison et mon outil avec attention. Se demandant sans doute pourquoi je tiens à parler. Écoute. Je viens zomper. Il m'a appris le mot gec en gec. Je croyais l'avoir déjà appris. Notre premier vikin. Alors. A mon approche le guerrier s'empresse de couvrir une tablette placée devant lui. Il était en train de graver quelque chose mais ma présence le rend mal à l'aise. Excuse moi d'arriver à l'improviste mon gars. Apprends moi quelque chose en vikin. Merci. Allez. Je vais faire le tour. On fait un petit effort. Un symbole d'amitié. Très bien. Le mot. EE est un mot de métier. Forme de vie inconnue. J'ai réussi mon test. Je suis libre d'explorer. Libre de poursuivre ma passion pour l'analyse structurelle. Possèdes-tu une base ? Pas possible. On peut recruter directement un Corvax. Il s'appelle Iletzka. C'est cool ça. Bon ben pour l'instant je peux pas mec. J'ai pas de base. Oui oui oui. Bah s'il te plaît. J'ai à peine de naître. Je remarque un bourdonnement très faible. En m'approchant du Corvax je comprends qu'il est la source de ce bruit. Un bruit léger et constant changeant par moment de fréquence. Il continue de façon ininterrompue même lorsqu'il me parle. Très bien. Le mot inconnu. Oui oui oui. Eh les gars. Molo hein. Vous avez consommé quelque chose ou quoi ? Un doux enrondement immane du Corvax. Il semble analyser sa propre carapace. Et enregistre une longue archive de diagnostics et de calculs. Le Corvax fait un geste dans ma direction. M'indiquant qu'il aimerait examiner le bras de mon exocombinaison. Entité chercheuse semble heureux de constater ma curiosité intellectuelle. Il me présente une sélection de symboles. Chacun représentant un type de mot Corvax que je pourrais apprendre. Symbole d'amitié. Le mot aider. Ah. Très chouette. Bon. Bah on a fait le tour. C'était pas important mais je l'ai fait. Ah. Ouah. Ouah. Alors. J'ai quelque chose à t'échanger à toi. Oui. Je voudrais donc échanger. Voilà. Voilà. Moi j'ai. Alors oui. Non. Faut peut-être pas le faire au pif. Peut-être que dans les étapes de l'expédition. Il y a un bâtiment spécifique à trouver. Alors sinon je serais tenté. Voilà. Par une donnée cartographique secrète. De manière à trouver un camp mineur. Pour y trouver un flingue sympa. Mais alors je vais me calmer. Et je regarderai les étapes après. Ou je la regarde maintenant l'étape. Il doit y avoir une étape où il nous demande de trouver un bâtiment particulier. Lire la deuxième entrée de journal. Soit ça pour plus tard. Le deuxième point de rendez-vous plus tard. Construire un matérialisateur orbital d'exo 9. Quoi ? Construire un matérialisateur orbital d'exo 9. Matérialisateur... À bord de votre cargo. Est-ce que... Le matérialisateur orbital d'exo 9. C'est ça. Non. 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 D'accord. Ouf. Ok. J'en étais où ? Ok ok ok. Déployer un sous-marin. Ah ah ah. Chambre de téléportation à bord de votre cargo. Oui. Découvrir la flore planétaire. Plante de chambre de culture double. Amémoration ultime du système de balayage. Amélioration puissante du rayon d'extraction. Découvrir 14 plantes sur une même planète. Je pense. Ok. Une chambre de culture double. Très bien. Ils veulent nous faire mettre les mains dans la terre. Visiter la base du cargo de quelqu'un d'autre. Oh. Beaucoup de thunes. Et un ensemble de glyphes de portail. La base du cargo d'un autre. Construire une pièce d'extraction stellaire. Qu'est-ce que c'est ? 3 pilotes dans l'escadron. Très bien. Abattu les pirates. Terminer les expéditions de flotte. Pièce de scanner. Très bien. Pièce de commerce galactique. Très bien. Avant de continuer et de perdre la moitié des infos que j'ai en tête. Je vais donc prendre mon vaisseau. Retourner à mon cargo. Lancer une expédition. Mais je dis ça mais en fait je suis dans l'incapacité de lancer une expédition je pense pour l'instant. Donc parce que pour lancer une expédition de frigate il faut avoir sur soi quelque chose de particulier que je crois ne pas avoir. Ah il n'y a plus les espèces de traînées dégueulasses. Ah elles ont été largement améliorées. Très propre. Ah d'accord. Et les portes sont vitrées des deux côtés. De telle sorte qu'on ne sait jamais où on est exactement par rapport au cargo. D'accord. Très bien très bien. Lancer une expédition. Ce serait là. Salut mec. Gérer l'escadron. Il faut quoi ? Il faut des nanites. Il faut des nanites c'est tout ? D'accord. Chill. Alors est-ce que je peux t'envoyer en expé ? Renvoyer ? Non c'est pas là. Bim bim. Ça doit être là. Enclencher générateur. Non. C'est là. Euh non. Bah c'est toi alors. Oui. Alors. Est-ce qu'il y a une petite expé que je peux lancer ? Quel jour heureux capitaine ami ? Nous planifierons bien des expéditions ensemble. Mais vous devez d'abord construire une salle de commandement de flotte afin de pouvoir communiquer avec votre flotte. Au cours de leur voyage. Et bien écoute. Je vais tenter de la construire tout de suite. Mais pas ici. Mais dans le couloir. Cercler de verre. Très bien. Le code couleur est très cool. Alors. Couloir. Porte. Salle de commandement de flotte. Très bien. J'ai exactement ce qu'il faut pour la construire. C'est parfait. Peut-on gérer la couleur de cette même pièce ? Oui. On va partir sur un. Sur un noir rouge. Au calme. Voilà. Tranquillement. C'est construit. Très bien. Aucune expédition attribuée. Ok. Ça n'a plus du tout la gueule de ce que ça avait avant. Hop là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Commandement de la frégate. Le commandement de la frégate est sur mon vaisseau maintenant. D'accord. C'est trop cool. La tuyauterie bruyante toujours. Ok. C'est très cool ça. Alors. Du coup je peux lancer une petite expédition. Apparemment il faut en lancer trois. Je suis assez content de... J'arrive à bien faire les choses dans l'ordre. M'organiser. Bonjour capitaine ami. Quel jour de joie pour votre flotte. J'ai préparé un nouvel itinéraire d'expédition. Fais-moi voir ça tout de suite. Pardon. La gloire de Ucha. Difficulté 2. Moi j'aime bien quand c'est très très long. Voyage de découverte 3 heures. Oh je pense que je vais bien jouer 3 heures ce soir. Facilement. En plus c'est la seule expé de découverte. Vas-y les deux gauches je suis trop chaud. C'est possible ou pas ? Assigner un vaisseau. Oui. Celui-là. Je ne sais pas pourquoi il a un slot rouge. Ok il est assigné. Je peux le renommer ou pas en fait ? En tout cas pas ici. Difficulté 1. Très bien. Carburant par contre je n'ai pas de carburant. Voilà je savais bien qu'il me fallait quelque chose. Alors pour créer du carburant. Je n'ai même pas le plan en fait. Tout bêtement je n'ai même pas le plan. Non. Voilà et ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas à chaque fois. Je ne sais jamais comment l'obtenir. Bon en tout cas c'est clair dans ma tête. Et ça c'est très cool. Alors là directement je suis en train de me dire que à la station on avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Maintenant on pourrait peut-être. Voilà. J'ai vu que j'avais un détecteur d'anomalies. Une base géométrique. Une balise géométrique à usage unique qui sont de la zone environnante à la recherche d'anomalies proches. De tels objets sont hautement imprévisibles. Est-ce qu'on a envie de le faire popper ici afin d'obtenir mon nouveau vaisseau, mon vaisseau, mon vecteur doré. Je dis oui. J'ai vu que j'ai vu que j'ai vu. J'ai vu que j'ai vu. J'ai vu que j'ai vu qu'il y a eu. J'avais été sûr. Absolument pas centré. Déplacé oui. Hummm Toujours aussi pratique d'installer, de construire des choses dans ce jeu, vous en conviendrez J'espère quand même, bon allez ça fera l'affaire, super, non non ça me trigger, c'est impossible Je suis obligé de le déplacer, j'y peux rire, j'y arriverai pas à dormir, non je déconne Mais par contre Peut-être que là c'est bon Voilà c'est pas mal, on est d'accord, voilà j'ai une tolérance quand même, oui oui j'ai quand même une tolérance Voilà, il suffit que je marche vite Allez bah pendant qu'on est là on va récolter un peu de carbone Comme ça on profite de la beauté de cette pièce Qu'est-ce qu'il y a Lydia, qu'est-ce qu'il t'arrive Qu'est-ce que j'ai fait encore Pardon Tu rigoles de mon autisme, c'est pas très sympa ça Est-ce que je rigole de tes meringues moi Ok Je suis pareil et il faut que j'anime tout Eh oui Viens ici Lady Viens aligner des trucs avec moi Ecoute, ce jeu te rendrait fou Si tu devais construire des trucs et poser des machins Et mes meringues tu les as pas vus alors Ah les petites meringues Alors Essayons Essaye de te concentrer Joe, deux secondes Là c'est le moment de partir en vaisseau Ok C'est très très propre ce que j'ai fait là En combien de temps ? En une heure et demie de jeu C'est très propre On a bien planifié tout On a fait le tour de tout Tout est bien clair dans l'esprit C'est très très cool de s'apercevoir Qu'au fur et à mesure du temps Même après six mois On arrive quand même à progresser quand même Alors La cartographie Carte galactique Non ce n'est pas ça qu'on veut Ce que je veux c'est retourner en vue intérieure Pour profiter du radar Et donc je cherche une planète qui s'appelait Gububububu je sais pas quoi Et Itou Douglas Mineur Non Je ne les vois pas les autres Ah non elles sont plus haut Renfi Non Alors il y en a une derrière Alors ok Renfi je ne l'avais même pas vue Elle est où ? Douglas Mineur ok Et Renfi la grosse Ok Derrière Renfi il y a Woolagamp Mais bon Vu que je suis dans le coin On va chercher Itou Donc Itou est derrière Douglas Il y a beaucoup d'infos à l'écran J'avoue Désolé pour vous Moi j'arrive à m'en sortir Donc voilà Itou est juste derrière En plus le soleil est derrière aussi Je suis à proximité d'un vaisseau de grande taille Tu m'en diras Attends On va essayer de rejoindre Itou Hop là Une anomalie Intelligence stellaire Va-t-elle me dire quelque chose Ou est-ce que je la déjingu Ah j'ai un message Quel con Je vais rentrer en collision avec elle Stimulus Voyager Dépolarisation Humeur locale Aide Repolarisation Repos Déconnecter Commutateur Il n'y avait rien à faire avec Et ça c'est Itou Si je ne dis pas de bêtises Non C'est vous la gamef Bon Bah écoutez Moi j'avais prévu Itou On va encore se retrouver sur une planète sèche Il y a du cuivre activé dedans Il va me falloir le gant Moi je voulais du cuivre tout court Bon Bon Ah obligé de faire demi-tour alors Ifrod Elle est où cette putain de planète là Eh non vous la gamef Pas du tout Bon on va repasser de l'autre côté Sachant que j'utilise du carburant que je n'ai pas Ok Alors Est-ce que c'est toi Itou ? Itou Let's go Lune tempérée Déjà c'est une lune C'est bien cool C'est une petite planète C'est bien agréable pour commencer Sans Sans aucune sentinelle Et cuivre activé encore Ah j'ai déconné Bon d'accord Alors pour récolter le cuivre activé Il va me falloir Je pense un extracteur C'est ça la connerie Le bail Il faut l'extracteur de terrain Opérateur de terrain Nanotube Il va nous falloir empailler de toute façon Alors je peux déjà en créer Ça c'est sûr Ah mais j'ai pas de ferite Donc Va bien te faire foutre Ok Direction Itou A grande vitesse Une planète violette Violette et verte Et pourtant pas toxique Direction une base Une base de joueurs Peut-être que si elle est connectée A un cargo On peut remplir Wop là Directement L'achievement L'objectif d'étape Qui consiste à aller sur le cargo D'un autre joueur Ah bon L'arrivée est un peu spéciale Voilà on va essayer de rejoindre Le dock d'amarrage de sa base Gentiment Voilà Donc ce qui nous intéresse Bon déjà ça nous fait un atterrissage Et un redécollage gratuit En carburant Ça c'est très cool Sauvegarde auto Exploration planétaire Super Alors récoltons tout de suite La récompense D'étape Qui était une étape 4 Non pas du tout Voilà Plan de pièce de raffinage Amélioration de la protection environnementale Amélioration puissante du rayon d'extraction Impeccable Alors Ok pièce de raffinage Du cargo Intégrer essentiel La raffinage du cargo Permet de transporter Trois matières premières différentes En matériaux plus puissants Et plus avancés Très bien Et quoi d'autre Module d'amélioration S Superbe Alors oui je vous le lis Les modules d'amélioration Enforcent une techno spécifique Déjà installée Chaque module est unique Cherchez des modules rares Ou spécifiques Dans chaque station spatiale Les modules d'amélioration Sont directement utilisables Et ne nécessitent pas de fabrication Utilisez de nanites Pour acheter des améliorations Au marchand de technologies Des stations spatiales Chaque amélioration est unique Cherchez des améliorations Rares dans chaque station spatiale Est-ce que tu as compris Qu'il faut aller dans la station spatiale Bon Alors allez vous Cet améliore On en a gagné une en X Pour l'oxygène Et ça c'est très cool Non Pour le bouclier Tac Oui alors résistance à la chaleur Aux toxines Aux froid Et aux radiations A peu près de 2 Soit un peu de la merde Une amélioration de flingue Très bien Pour l'extraction Une amélioration extrêmement puissante Pour rayon de l'extraction Très très bien ça Voilà Petite symbiose Impeccable Petite symbiose gratos Allez on va récolter Tout ce que le type Nous a laissé dans ses Dans ses coffres Et Il a installé les chaudrons Le type a fait Je sais pas ce qu'il a fait Mais en tout cas ça date De La mise à jour Pirate Et voilà Grâce à tous ces coffres On a récolté déjà Un paquet de trucs cool Donc merci beaucoup A toi mec Et oui Générosité dans No Man's Sky Communauté Au top C'est open bar C'est open bar T'es toujours là toi Vous voyez comme c'est beau Hey yo yo Il est là le yo yo Comment tu vas poteau Je suis content que ça te plaise Je l'ai dit Je suis en train de faire l'expect Yo yo Je fais l'expect La dernière Celle qui me manquait Que j'avais loupé Il y a plus de 6 mois Enfin il y a moins de 6 mois Du coup pour préparer ce live J'ai rematté L'épisode Oui j'ai rematté l'épisode Où on avait tenté de se rejoindre Je l'ai retrouvé C'était sur L'expédition Léviathan Épisode 8 Me dit pas qu'il me donne de l'antimatière Non Dommage Le coupleur de générateur est un élément important Un système d'énergie rechargeable de la machine Très bien Bah non yo yo On s'était pas foiré Le jeu nous avait bien baisé Ça c'est sûr Mais on avait rien foiré du tout On avait même fait ça bien propre On était resté lucide et logique On avait fait ça bien Oh mais dis donc Je peux récolter un maximum là C'est magnifique ça Moi je prends tout Donnez moi tout ce carbone Oh là là Avant on cliquait deux fois Il y avait plus rien Maintenant on récolte à foison Recherche de construction Je sais pas si je peux débloquer Quoi que ce soit là Non il faut des données récupérées Voilà Il va m'en falloir un paquet Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la base de ce type Qu'est-ce qu'il a dit le type Le propriétaire a rédigé un message Oui MyPix D'accord MyPix Ok 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 Il n'y a pas de téléporteur pour son cargo Donc tant pis Pourquoi tu dis ça ? Il reste 6 jours Comme d'habitude en fait Je les ai toutes chillées Je les ai toutes chillées Dans un temps ridiculement court Et dans des états de fatigue pas possibles Je vais faire comme d'habitude Si c'est la course à la fin Déjà j'ai passé l'état de maladie J'étais hyper malade Il y a 3 semaines Enfin il y a encore une semaine Donc normalement la maladie s'est passée déjà Donc je ferai pas l'expédition malade Donc en vrai c'est faisable Je peux jouer un peu le soir Je peux me forcer Non t'es mignon Je vais tomber là Je dirais un petit variant Du coup je me serais fait covider A chaque période de Noël Coup sur coup Ouais j'ai bien morflé La viande, le poisson me répugnait Même les oeufs J'ai bouffé que soupe et banane Pendant 3 semaines C'était bof Fatigue, vertige Je perdais 2 litres de flotte par nuit La toux en permanence Mal partout Et bien sûr c'était la période La plus importante à mon taf Celle où je ne pouvais absolument pas Me permettre de me mettre en repos La base J'ai envie de dire un classique Je suis pas en train de me plaindre Je vous raconte mes petites péripéties C'est ma chaîne Un jour je regarderai Quand je serai bien plus vieux Ces vidéos Je profiterai de nouveau De votre présence Et puis Je pourrai écouter mon journal Ça tombe toujours bien Ouais Moi je suis très 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 rarement malade Mais alors là le Covid Pour le coup Niveau maladie Il m'a bien rattrapé Il m'a fait comprendre Que j'étais pas invulnérable Que les années passaient Et que le virus C'était puissant Très bien Ça va partir sur la planète là Allez hop Ouhou Hop là Et bien voilà Je me retrouve sur une planète De Nomascaï Avec mon mini geck Du coup même les herbes Sont quasiment des arbres Pour moi il pardonne pas ouais et puis quand tu bosses avec beaucoup de gens dans un lieu fermé toute la journée cul à cul, dos à dos, à se rôter à se pousser, à s'éviter forcément quand ça tousse autour de toi c'est chaud ça faisait longtemps No Man's Sky que je n'avais pas foulé TTR désolé curieux de voir ce qui m'attend récoltons un peu d'oxygène oui j'aurais pu récolter les cosses au lieu de démolir bêtement alors le scanner d'analyse on en a un, super tu restes un peu yo-yo ou tu passes juste une tête bon même si tu passes juste une tête c'est cool oh le scanner est plus rapide qu'avant il bug même à l'affichage ça c'est hyper cool je vais rester un peu visage faisant un plein d'oeil ah c'est cool merci à toi ah de la ferrite putain ça va très très vite pourtant j'ai vraiment un flunk de base alors de la thune sous forme de scannage d'oiseaux dégueulasses qu'est-ce qu'on a là ? une chauve-souris j'imagine allez le jeu tu peux me l'afficher si tu veux non il ne veut pas ça y est voilà on part sur une chauve-souris là je vais scanner un minéral oui le scanner il prend tellement moins de temps qu'avant c'est très très cool ça allez tempête c'est vrai c'est vrai que je vais prendre cher un peu j'avais oublié ça que c'est de la survie avant tout extracteur de terrain j'ai pas scanner les arbres j'ai pas fait ah là il y a de la bébête je sais pas si je peux les choper non par contre le caillou là oui ouais 280 de distance ça fait un peu loin comment je vais pouvoir me protéger moi de cette tempête qui arrive déjà je vais me créer un point de sauvegarde ah il me faudrait du plaquage il me faudrait deux plaquages allez c'est parti pour les bails creuse ouais je peux pas là attends hop parce que je viens en fait t'as loupé pas mal de choses j'ai préparé l'expédition vachement mieux que d'habitude mais en terme de j'ai à peine d'arriver sur la planète en fait je vais scanner ce caillou au risque de au risque de mourir je vais mourir très clairement je pense j'ai quelques batteries heureusement alors est-ce que je peux me créer non il va me falloir quoi d'extracteur de terrain il me faut juste de nanotubes en vrai ça devrait être bon il faut que je me dépêche hop là je vais clamser très très vite hop 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 bim bim hop 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 extracteur de terrain bim 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 et walou c'est pas bon on est bon ouais super je vais toujours autant marrer ce jeu qu'est-ce qu'il a manqué qu'est-ce qu'il fait là reprend ton flingue je pourrais creuser en vrai il va falloir que j'aille chercher vite cargaison oui ça nous intéresse pas trop les modules de technologie ça ça nous intéresse beaucoup ouais j'avoue c'était vraiment just après j'allais ouais parce que après ça descend très très vite après la vie c'est vrai est-ce que je serais pas un peu fou ce soir d'avoir si bien préparé cette expédition pendant quasiment une heure et demie me retrouver sur cette planète là après six mois d'absence sur No Man's Sky est-ce que ça me rendrait pas un peu fou j'ai envie d'explorer installer des technos découvrir des espèces me laisser submerger par la contemplation d'un coucher de soleil incroyable sur une baie avec des cris de ouf et tout bon par contre la tempête tu casses les couilles moi je vais creuser il est où mon poing ? il est là bas ? allez j'y vais en creusant comme ça je récolte un peu de poudre de silicate je vais agrandir voilà mon rayon d'extraction en plus on est pas à l'abri de tomber sur quelque chose est mignonne ma grotte ou pas ? ah j'ai de nouveau le mêlé jetpack oui je l'avais pas dans le cargo impossible de le faire ah j'y suis ? et oui on y est presque le jeu est stable pour l'instant c'est bien bien cool ok magnifique une donnée récupérée alors voilà 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 donc avec ça je vais pouvoir aller déverrouiller des plans soit à la base du type soit dans la station spatiale ça c'est très important pour déverrouiller des technos de base et détecter notre base et d'autres trucs qu'est-ce que j'ai qui est pas loin bon eux ils sont un peu loin encore je les je les scannerai plus tard voilà là on en a un autre pas très loin un peu plus loin elle est longue cette tempête oui voilà commencer à casser les couilles un peu super pour l'instant tout se passe bien ah il y a un vaisseau là elle est vraiment finie cette tempête ? très bien le type est en train de s'opposer ouais on va pouvoir peut-être commercer avec lui ah les petits reflets verts là sur moi ils sont dégueulasses il ou le vaisseau ? bon je vais scanner l'oiseau si j'arrive à le choper là non je l'ai pas eu ah le vaisseau je sais pas où il est je l'ai perdu en cours de route oui j'ai assez pour sortir il lose ce putain de vaisseau je suis tellement ti bon ça on récupère vite allez dépêche toi de t'ouvrir allez dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi il lose ce putain de vaisseau il lose le gars j'ai perdu le gars il s'est posé il est reparti aussitôt ou quoi ? j'ai perdu le gars tant pis bon je vais scanner les buissons les rochers les plantouilles on va tout scanner ça c'est de l'argent ah l'arbre la petite touche que l'a là non ? non la petite plantouille là non plus les oiseaux là ils sont pas loin en plus chope le ça va me faire tous tous les oiseaux là voilà ouais et ceux là non ouais 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 hop hop je t'ai eu il a l'air mignon celui là non ? ah ouais ok j'ai chopé à peu près tout ce que je pouvais choper dans le coin on en est où question thune là ? on en est à 30 000 balles écoutez pour un type qui vient d'arriver c'est pas mal 30 000 balles il va y avoir des arbres à choper encore en plus j'ai une amélioration je crois que j'avais une amélioration puissante de scanner donc je fais de la merde depuis tout à l'heure je dois pouvoir installer une amélioration de scan non ? raffinerie perso non il me faut du métal maille protectrice elle est où cette techno là ? ah elle est là ah non ça c'est pour le vaisseau c'est pour le flingue du vaisseau attend hop 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 la donnée de navigation je vais la mettre là très bien le fer on va le mettre là le déplacement il a changé un petit peu ils ont changé le la hitbox j'ai envie de dire des matériaux le déplacement est pas tout à fait le même j'ai l'impression dihydrogène il va m'en falloir je me rappelle qu'il m'en fallait pour construire je ne sais plus quoi je vais mettre le carbone là l'oxygène ici avec le dihydrogène non je vais mettre tout ça là hop voilà les matériaux usuels celui-là je le mets là il va m'en falloir plus ça se fabrique avec quoi ça ? je ne me rappelle pas vas-y les câblages je les mets là oh encore quel enfer qu'est-ce que j'ai pas loin là ah tiens il y a un camp mineur bâtiment inconnu pas trop trop loin ça se tente ça se tente vite fait vite fait vite fait je vais subir des pertes je pense mais après il y a oui je peux toujours m'enfuir m'en fouir pas m'enfuir allez cours mon petit geck vas-y cours le vaisseau n'est pas loin j'aurais peut-être dû le prendre sachant que je ne sais pas si je peux l'appeler aïe on est très très proche on a déjà bien avancé on a un bon boost avec les vents violents puis on est juste à côté là ah c'est pas le genre de bâtiment qu'on voulait mais bon on est preneur allez allez on récolte une petite donnée de navigation cryptée hop là un petit peu d'estime avec les cocos ok on va voir le bâtiment d'à côté quelques nanites dans le sol la techno fouille ah non c'est pas celle-là qu'on cherche normalement il y a une techno pas loin là entre les deux ah bah non elle n'est pas habituellement il y a une techno entre les deux très bien bon est-ce que je peux appeler mon vaisseau ou pas je peux c'est gratos en plus c'est ouf oui alors j'ai vu ça je connaissais pas yo yo tu savais qu'on pouvait appeler une fusée commerciale qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est nouveau ça des fusées commerciales mon gars je connais pas en tout cas je peux appeler mon vaisseau depuis la mage pirate mais c'est quoi ça ça sert à quoi comment dis-moi tout dessus dis-moi ce que tu fais si tu peux une autre mage ? ah d'accord des petites mises à jour d'accord pas une grosse mage ok ok donc tu joues toujours ça fait plaisir alors qu'est-ce que tu peux me dire dessus tu l'utilises pour faire quoi ça à tous les coups c'est pour relier les joueurs non parce qu'envoyer du matos au cargo directement il n'y a aucun problème au vaisseau non plus j'imagine que c'est pour pour les autres joueurs ok ça te fait un lien direct avec avec le marché galactique ok bah pourquoi pas merci pour l'info ouais ok ok alors qu'est-ce que je fais sur cette planète hum et est-ce que tu l'as fait cette expé là toi ? tu l'as fait la Polestar construire une pièce de raffinage ça c'est à bord du cargo installé un scanner interstellaire ça aussi c'est dans le cargo là il faut que je récolte en fait oui visage souriant aux yeux rire je l'ai faite quand elle est sortie ah ah p'tit enfoiré mais t'en as loupé avant tu les avais pas toutes faites celles avant hein hein tu les avais pas faites celles d'avant non mais dis pas que tu les as toutes et que j'ai du retard sur toi allez vas-y s'il te plaît c'est celle qui introduit les nouveautés du cargo ah il me semblait bien ah je me sens mieux ah je me sens mieux pardon bon Merci. Du coup, tu pourrais peut-être popper dans mon système, me rejoindre, comme on avait essayé de le faire dans l'ancienne XP, et que je puisse monter à bord de ton cargo, plutôt que de trouver un pélo lambda à la con, là, parce que je dois rejoindre la base d'un cargo d'un joueur, tout simplement. C'est où, ça ? C'est dans quelle étape, en plus ? Visiter la base du cargo de quelqu'un d'autre. En plus, j'ai gagné un max de fric. Hospitalité. Est-ce que tu m'offrerais l'hospitalité, Yoyo ? Le mec qui arrive comme ça, d'un coup, là. Ah, dis donc, je peux venir chez toi, s'il te plaît ? Ouais, je suis dans le premier système, ouais. Exactement. Wow, trop cool ! Pourquoi toi aussi, t'es dans le premier système ? Ah non, mais oui, d'accord, tu peux le retrouver facilement, ouais. C'est dans le premier système. Comment on fait déjà le laser d'extraction avancé ? Putain, je ne me rappelle pas, moi, de ça. Oh, je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est les gants ? C'est où, déjà, ces gants, là ? Mais non, mais les gants, ça n'a aucun rapport. C'est pour récolter, ça. C'est mon radar que je dois utiliser. Voilà. Plutôt que d'aller sur des bâtiments. Enfin, c'est les deux qu'il faut que je fasse. Allez, récolte-moi tous des hydrogènes. Même si je pourrais déjà l'acheter en station. C'est vrai que six jours, c'est court. Putain. En fait, six jours, c'est très court. Allez, 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 allez. C'est plus difficile pour les... pour choper les cosses. Avant, on en faisait le tour assez easy. Ils ont resserré la fenêtre, ces enfoirés. Alors, je veux le nitrate, moi, qui est là-haut, là. Donc, ça ne m'empêche pas de choper la poussière, au passage. J'ai trois bestioles sur 14. Tiens. Hop là. Il a du nez ou il n'a pas du nez, le gars ? Ok. Hop là. On récupère un max de trucs. Gel de survie, carbone, projectile. Hop, un mot. Bim. Ah. Putain, pardon. Ça faisait longtemps. Ah bah tiens, je vais te scanner la gueule, là, toi, là. Voilà. Après, je te le désingue, ta petite gueule. Aïe. Super. Récolter. Ça se dit l'hydrogène. Ah non, pas encore. J'attendais que tu m'en parles. Normalement, on a nos codes amis, hein. Je l'ai vu en vidéo. Je l'ai vu de mes yeux vus. Comme j'ai vu ton personnage. Allez, je creuse. Voilà, je suis à l'abri. Je vais agrandir un peu tout ça. Histoire de ne pas me reclose trop. Hop là. Un peu de lumière. J'arrive. Voilà. Je vois la sortie. Que je ne me perde pas. Il y aurait moyen de se perdre. Voilà. Ok. Je vais sauvegarder avant YoYo. Et après, je t'accueille avec grand plaisir. Je construis ça où ? Je construis ça où ? Non, pas là. Ok. Voilà. Il me faut un plaquage de plus. Yes. Ok, let's go. Vas-y. Un petit point de sauvegarde. Hop. On récupère. Enregistrer. Ok. T'es sur Play ? T'es sur Play YoYo ou t'es sur une autre plateforme ? Je ne me rappelle pas. Attends. Ah, t'es sur Xbox. Ok. Bon, moi j'active le multi-plateforme. Yep. Ça y est, je suis tout bon. Laisse le temps à mon jeu de respirer. Une seconde et ça doit aller. Regardez, il est en train de recharger les textures du coup. Il galère, il galère. En plus, je suis en pleine tempête. Hum hum. Ah, c'est trop cool que ça soit toi qui me fasses débloquer le... L'objectif d'étape hospitalité. Ça me fait trop rigoler. C'est trop cool. Merci YoYo. Ah ouais. Ah, j'ai faim. Ah, d'accord. Ils ont rajouté un nouveau son. Ah bah non. Et le put-put, il est passé où ? Ah YoYo, il est là. Il est pas loin. Il est où YoYo ? Alors, ça va se passer comment cette fois ? Alors, ça va se passer comment cette fois ? Hors de merde. On est sur une planète Xbox en plus. Il est où le YoYo ? Je suis en charge de mon visage souriant avec une goutte... Ah, d'accord. Parce qu'il y a déjà le... Ça dit déjà que t'es là. T'es sur PS4 encore ? Enfin, encore sans offense. T'es encore sur PS4, oui, c'est sûr. Sinon, ça chargerait pas encore. Ah oui, mais je suis con. Oui, pardon. La One. Même bail, ouais. Ouh là là, ça brille là-bas. Quezaco. Oh là là. T'imagines si j'étais... Si j'étais streamer... Streamer reconnu, je pourrais vous offrir des consoles, quoi. Enfin, organiser des concours et... Enfin, voilà, quoi. Je pourrais faire plaisir autour de moi. Ça, ça, trop stylé, quoi. Et pour le coup, je t'offrirai une PS5. Où j'organiserai un concours que PS5. Euh... On n'a pas besoin de cadeau. Bah écoute, c'est noté. T'as pas besoin de PS5. J'ai compris. Je comprends. Ah, la trahison Xbox. Enfin, en tant que gamer, je suis désolé, hein. Même si je veux pas être consumériste et matérialiste, on a quand même tous besoin de télé dernière génération et de consoles de dernière génération. On a tous envie de tester l'ALLM et le VRR. Ouais, tu préfères... Tu sais pas, Lili. T'as pas testé la PS5. Tu sais pas. Non, vous savez pas. Moi, je sais. Moi, je sais. Vous, vous savez pas. Vous avez pas les deux à la maison. Moi, j'ai une PS5 et... Et mademoiselle a une Xbox. Ah, t'as une Series X. Ah, si, oui. Bah, elle est bien, la Series X. Très bonne console. Moi, j'aime tous les constructeurs. Ils ont tous leurs défauts et leurs gros points forts. L'important, c'est les jeux. Mais, putain. C'est clair que les interfaces... L'ambiance générale d'une console, ça y fait quand même. Ça fait des souvenirs et tout. J'ai des souvenirs de la première Xbox gravée à vie dans mon esprit. Magnifique. Bon, bref. Qu'est-ce que je fais, là ? Là, il y a une cache enterrée. Cargaison, tiens. Je vais looter un peu. Mac Mac a pénétré dans le système. Il est sympa son blaze, à lui. Mac Mac. Ah, il me faut le pass. Super. Mais bon août ! Bon août ! Ah, d'accord. Ah, putain. T'as pas commencé par les pires. Bah ouais, bah du coup, en tant que petite, t'as du très galet sur Crash Bandicoot. Bah, on est apte aussi, hein. Oh ! Il y a YoYo ! Olé ! Olé ! Olé ! Ah, ça me fait délirer. Olé ! Ah, faut que je mette la transcription du texte. Attends, YoYo. Transcription du texte. Option générale. Transcription. Transition générale. C'est pas là. Il va me popper sur la gueule, j'aurais pas eu le temps de le faire. Transcription du texte. Voilà. Hop. Comme ça, si t'as pas de casque, on t'entend... Ah bah, non, en fait, je tiens. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Il m'a fait une feinte ! Il m'a feinté l'enfoiré ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Je suis là ! Je suis là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mais je suis perdu. Je suis tout... Je suis tout petit, hein ! 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 tuer encore voilà you est-ce que ça va crasher cette fois ou pas ah t'as même pas mis de micro quoi ah putain on t'entendait pas bah écoute oui et toi bah ouais ah tu peux me et on t'entend plus je t'entends on t'entendait plus petit bonhomme ah je sais pas ouais du coup je sais pas si tu parles du coup je te montre sur la tête ouais je te cache je te cache ce monde que tu ne veux voir bon du coup t'as eu beaucoup moins de mal à me rejoindre que la dernière fois on a fait ça super vite yes alors du coup t'es corvax je me rappelais pas que t'étais corvax la dernière fois t'étais hibou la dernière fois que tu m'avais rejoint la dernière fois que tu m'avais rejoint mais euh oui t'es ouais ouais enfin ouais 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 la site de base elle détermine ta race ouais et toi t'étais corvax ah je me rappelais pas que t'étais corvax ouais ah ouais bah c'est cool putain ah oui je suis jaloux à chaque fois ça y est je m'en rappelle oui bon après moi du coup mon petit gars que je commence à m'y faire là j'ai refait mon skin nickel alors du coup t'as relancé euh t'as t'as saved exp quoi t'en as pas relancé une nouvelle bah si peut-être t'en as relancé une nouvelle ah ouais du coup c'était plus simple ouais ah oui elle a dit bah ouais je suis con elle est passée en normale ouais alors du coup t'avais quoi comme vaisseau toi bah presque le même que le mien en fait toi tu le vois enflammé putain c'est chiant mais tu fais bien de préciser ça ça veut dire qu'ils ont toujours pas stabilisé le multi sur ce qu'on voit chacun quoi putain et toi t'es en pleine nuit voilà donc pour ceux qui découvrent no man's sky combien on est là sur le live attends on est 4 Lady toi moi voilà donc il y a une personne de plus si tu es nouveau sur le jeu ou si le jeu t'intéresse sache qu'en multi ton jeu il va pas rendre honneur il fait pas plaisir le jeu en multi aïe 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 non toujours moi lol ah c'est toi Ryan ok ouais bah alors il y a des petits si le jeu t'intéresse Ryan il y a des petites subtilités à connaître pour que ton jeu soit agréable en multi caché sous sa couette la veinarde moi j'ai qu'une envie c'est de continuer cette expé mais j'ai en fait j'ai deux envies c'est d'aller manger et de me remettre sous la couette oh la la si vous saviez ces semaines de travail là où j'avais qu'une journée de congé où juste mon corps il arrêtait de souffrir juste pendant une journée où je dormais là d'avoir un tout petit peu de temps pour le divertissement c'est un plaisir alors du coup merci YoYo encore de m'avoir rejoint c'est trop trop cool on l'a fait mec oh putain on restera pas sur un échec quoi bon alors du coup oui attend c'est comment ça déjà c'est là du coup toi t'as ton cargo et tout mais t'as pas de base non plus donc bah ouais du coup il va falloir que tu crées un ordinateur de base et ordinateur de base bah j'ai même pas le plan moi donc il faudrait créer le putain comment on le crée tu sais il faut créer le le terminal pour créer les plans là ah bon oh ah d'accord bah alors ouais parce que ça me dit quelque chose quand même ce que t'es en train de me dire il me semble que c'est l'ancienne ça ouais ça me dit un truc alors tu sais quoi je rentre dans mon vaisseau je t'invite à faire pareil avec avec le tien et normalement tu vas pas me perdre quand même je m'envole et on va rejoindre la base du type là qui était à côté et il y a le il y a son ordinateur à lui quoi attend ils ont tous fait des bases ici c'est le premier système tu vas pas me dire qu'ils sont allés à la cinquième étape et qu'après ils sont revenus ici j'y crois pas une seconde alors comment il s'appelait le gars RK Paulstar non ça me dit rien ah un base oui c'était lui un base oh putain j'ai loupé le dock je t'invite à pas le louper toi prends le j'y vois que dalle moi c'est la night plus la flotte plus le brouillard je sais même pas où je suis ah ça y est je t'ai retrouvé et donc on vise on vise elle est où ? la base A1 ah putain je la retrouve plus bordel de merde c'est les petits losanges violets bah merde je suis passé dessus je l'ai perdu tu l'as trouvé ? la base A1 non là t'es sur base 1 voilà j'avais bien ouais tu vois je l'ai senti que t'allais ouais non c'est A1 elle est plus sur la gauche si tu te mets à 15 degrés sur la gauche tu vas la trouver et du coup celle-ci est très proche du coup c'est moi qui ai le dock d'atterrissage impeccable je crois qu'il y a la place pour que tu te gares à côté oui il y a la place le temps que t'arrives je veux tout loot tout loot je veux tout loot les coffres je sais pas ce que ça me donne mais je veux tout ah oui des batteries rayons oui 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 microprocesseur je l'ai de déhydrogène impeccable oh putain je prends cher en fait faut vite que je rentre je vais t'attendre à l'intérieur et je vais me mettre devant ce fameux comment on appelle ça donc poste unité de recherche de construction voilà alors si je dis pas de conneries c'est bien là dedans qu'on crée ce qu'il faut ordinateur de base tout ça non déjà il y a le téléportateur le téléporteur pour base balise de sauvetage scanner de signaux ok après il y a les plans de construction ah je vois pas l'ordinateur de base ah si ça se trouve je t'ai fait venir pour rien il y a moyen module de téléportation pour base et bah si tu me dis tu sais si ça s'avère vrai est-ce que tu me dis que ce soit la dernière étape qu'on puisse créer une base et bah du coup tu peux pas créer de base sur ton cargo et du coup je peux pas débloquer et l'étape hospitalité qui conste hein ah ouais tu crois ah mais dis le ah merde ok alors parce que c'est écrit visiter la base du cargo d'un autre joueur ah ok oh bah c'est bon ça miam miam ah ok ok bon alors du coup attends je vais utiliser quand même comment on appelle ça les données récupérées que j'ai pour un scanner de signaux quoi recherche quoi qu'ici rechercher un plan supérieur pour le déverrouiller ah oui d'accord bon alors ça puis balise de sauvetage si tu veux ah déjà connu ok biocarburant et voilà comme ça je peux débloquer le scanner de signaux ça ah oui t'es déjà connu d'accord j'ai fait tout ça pour un l'imbécile et en dessous il y a batterie panneau solaire unité de protection bon que des trucs aux effets ok bah écoute c'est cool alors bah j'ai plus qu'à rejoindre ton cargo t'es là t'es dans ton vaisseau t'es où ah super eh bah regarde il a un ordinateur de base le gars bah oui je suis con c'est des ordinateurs de base ça bordel de merde et ouais non 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 donc c'était vraiment l'ancienne expé où on devait attendre la fin allez let's go ton cargo on va voir la bobine qu'il a tiens là j'en vois un est-ce que c'est le tien ou c'est le mien oh putain et t'en sais des choses toi t'es à jour dans la tête ah ouais ah oui oui c'est vrai que je me rappelais plus de ça oui mais il y a qu'un seul cargo par système alors congédier le mien appeler le cargo appeler escadron congédier le cargo mais c'est nouveau ça congédier le cargo ça n'existait pas ça avant oh ah ouais bah c'est propre à mon avis ils travaillent au moins trois heures par jour les gars chez Hello Games au moins trois heures à dix personnes moi je dis dans dix ans le jeu est méga stylé et hyper propre oh putain ah ils sont fous ces types ils nous font des trucs de dingue et je suis parti six mois ils ont résolu un truc qui cassait les couilles voilà bravo alors du coup il ou ton cargo là parce que je je dis des conneries il est là trajectoire non sécurisée je suis trop près de la planète attends c'est quoi ça ah il y a un cargo abandonné je peux y péter des trucs ou pas je vais pas te faire attendre il ou ton cargo je l'ai dépassé ah mais c'est le tien ah voilà d'accord je croyais que c'était un cargo abandonné ok ça va je t'ai pas mis dans le mal par rapport à ce que tu devais faire ou quoi ah c'est cool ok c'est déverrouillé mon gars trop cool merci ah je voulais le vaisseau il est parti ah l'enfoiré il avait l'air sympa ok alors du coup ça m'a débloqué des trucs trop stylés normalement et beaucoup de thunes je crois non ah non même pas attends hospitalité si 5 millions les 16 glyphes je sais pas si ça va me servir à grand chose mais bon je pense que oui 5 millions impasse atlas et les 16 glyphes bah écoute c'est hyper propre ça c'était une étape hyper importante putain ouais ça va vachement me faciliter la suite ok alors avant que peut-être je coupe pour aller me restaurer ou de toute façon toi te libérer est-ce que tu il y a 2-3 bails dont tu te rappelles sur cet exp genre est-ce que tu pourrais me dire quelque chose sur construire une chambre de culture double est-ce que c'est compliqué ou pas ça de chambre de culture double à bord du cargo ça te parle ça c'est tout ah ouais c'est mini tuto quoi euh non ouais ça j'ai vu ouais 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 oui ah d'accord et je vois qu'il y a encore déployé un sous-marin pour comme ça c'est au pif ouais ouais ils aiment bien ouais mais ils ont raison n'empêche et alors du coup je vais te dire un truc tu vas te foutre de ma gueule mais il me semble que dans l'ancienne exp ou celle d'avant j'avais découvert un truc que tout le monde devait connaître mais en tout cas quoi qu'il en soit que ce soit sur les forums ou même sur les groupes facebook euh personne n'en parlait en tout cas euh moi si je l'avais su plus tôt j'en aurais parlé plus souvent sur euh ah vidéo vidéo